Il est 19h à Kinshasa, merci d'être avec nous dans ce journal. Le respect des critères dans le recrutement, l'adaptation de la formation aux besoins de l'armée, l'amélioration des infrastructures ou encore la convocation des états généraux de l'armée au temps des recommandations formulées par les officiers généraux et supérieurs de l'armée nationale en séminaire à Kinshasa. Les ateliers sur l'éthique et la déontologie militaire ont été clôturés le samedi par le chef de l'état, commandant suprême des forces armées de la République. C'est un reporter signé Patrick Michel Moukouille. Malade depuis près de 20 ans de son éthique et de sa déontologie, l'appareil de défense nationale congolaise vient de franchir le premier pas de son processus de traitement en y dressant un diagnostic profond et en proposant de pistes de solution. Initialement prévus pour deux jours, les officiers généraux et supérieurs ont eu besoin de 72 heures pour épuiser la matière contenue dont différents sous-thèmes autour de l'éthique et déontologie de l'armée avec en conclusion de nombreuses recommandations formulées. Sur le principe d'éthique, de déontologie et de leadership, les séminaristes se sont dit qu'il faut sensibiliser et vulgariser le texte, appliquer le trinorme formation, équipement et casernement. Ils ont demandé que soit renforcé le contrôle et l'audit, qu'il soit appliqué le sanction positif tout comme négatif, qu'il soit respecté le principe de mérite et de compétence et qu'il soit organisé dans un délai court les états généraux de l'armée. Sur les recrutements, la formation et l'entraînement, les séminaristes recommandent entre autres le respect de critères en choisissant de bons récruteurs, d'adapter la formation aux besoins de l'armée et améliorer les infrastructures. Ce séminariste, en parle le colonel Moukine Binenet, leur délégué, affirmait avoir pris l'engagement d'améliorer leur comportement dans l'exercice de leurs tâches et de partager les acquis du séminaire à leurs unités respectives. Fort de cet engagement, le chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République a dans son mot de clôture réitéré sa confiance aux forces armées de la République appelées à mettre terme au règne de forces négatives qui menacent dangereusement l'intégrité du pays. Les commandants de grandes unités que vous êtes, devez donc être capables, à la fin de ces jours de réflexion, de fédérer et de vous organiser pour adapter vos actions à l'évolution du temps et de l'espace. Ma conviction est de ne pas clôturer un séminaire-atelier, mais plutôt mettre fin aux antivaleurs et autres mots, mots MAUX, que vous avez décriés tout au long de vos discussions et qui vous ont caractérisés des années durant. Abandonnez-les, enterrez-les et à jamais prenez un nouvel élan. Clé de voûte du bon fonctionnement de forces de défense et sécurité, la discipline militaire exige un commandement responsable qui doit répondre aux exigences de contrôle et de rédivabilité en réténu les séminaristes. Les derniers actes de ce séminaire, ce serait pas de corps partagé avec le commandant suprême au chapiteau de la cité de l'Union africaine. Un communiqué avant de poursuivre ce journal, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévalence sociale rappelle au public en général et aux organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 14-010 du 14 mai 2014, fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du mardi 17 mai 2022, journée de la révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo, échoumée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Kinshasa le 14 mai 2022, signé Claudine Ndouzi, ministre. À la Chambre basse du Parlement, la plémère a été consacrée au dépôt de la proposition de loi pour lutter contre la corruption. Reportage. L'Association des parlementaires africains des luttes contre la corruption, section République démocratique du Congo monte au créneau. L'honorable Passisa Pamba Jean-Pierre s'est montré très offensif. Le Parlement doit accompagner le chef de l'État dans la lutte contre la corruption par des lois anticorruption plus contraignantes. Sa proposition de loi modifiant et complétant le décret royal du 30 janvier 1940, porte en code pénal congolais, meuble encore les tuoires de l'Assemblée nationale. On ne peut pas parler de la lutte contre la corruption si, sur le plan législatif, on ne trouve pas des outils de travail susceptibles à faciliter cette lutte. Or, tout cela découle de la volonté du président de la République d'en finir avec le corrupteur et le corrompu. Alors qu'un élan appréciable avait été pris avec le procès sans jour, le député national estime que le relâchement des coupables est un récule fatal au trésor public. On interpelle quelqu'un aujourd'hui, on parle de millions, le lendemain on le trouve dans la rue, sans qu'on donne la suite à la population, que sur autant de millions pour lesquels tel individu a été interpellé, voilà l'État congolais à recouvrer autant, il reste encore à recouvrer autant. La commission ad hoc mise en place depuis 2020 pour traiter cette proposition de l'homme modifiant le code pénal jugé recevable par la plénière, tarde à s'y attabler. Merci, Eddy Tchalla. Les nouveaux comptables publics nommés récemment par le ministre national des Finances ont prêté serment vendredi 13 mai 2022 à Issyro, chef lieu de la province du Haute-Ouilé. Regardez. Ce sont quatre comptables provinciaux qui prêtent serment tour à tour ici dans la salle des réunions de la résidence officielle des gouverneurs en présence du ministre provincial des Finances, représentant du gouverneur de province, de la délégation venue de Kinshasa et d'autres personnalités de la province qui rehaussent de leur présence cette cérémonie. Les discours prononcés à cette occasion convergent vers l'hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo et au gouverneur Christophe Bassé Nenanga. Et tout en félicitant ses acermatés, Ismaël Ebouz et ministre provincial des Finances les appellent au respect des textes légaux. La gestion de la chose publique ne se fait pas au hasard. Tout se fait sur base des textes légaux qui sont édictés par le pouvoir central et également par les provinces. Et donc, un bon comptable, un bon gestionnaire des finances publiques ne doit pas gérer au hasard, mais doit gérer conformément aux textes légaux. Pour notre province, ce sont des avancées que nous considérons. Il reste encore quelques services ou quelques divisions qui nécessitent la présence des comptables publics. Nous pouvons encore les dire très hauts. Félicitations à son excellence, monsieur le président de la République et également à son excellence, monsieur le gouverneur des provinces. Ces quatre nouveaux acermatés et leurs subalternes sont affectés respectivement au gouvernement des provinces, à l'Assemblée provinciale, au ministère provincial des Finances et à la direction générale des recettes du Haut-Touéle-Dégéru. Lancement, travaux des démarcations des limites de l'espace du parc de l'Ancelé. Le directeur général adjoint de l'ICCN, Vincent Imbungou, et le commandant Corp. PN, le général-major Massim Bamba, étaient présents à la cérémonie. Dieu merci, Kanzha Kouli, Monique Mavungou, pour les détails. Le parc président Mobutu de l'Ancelé est en proie des constructions anarchiques par des personnes mal intentionnées. Voilà ce qui justifie la descente de cette délégation conduite par le directeur général, adjoint de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, accompagné du commandant Corp. PPM pour s'imprégner de la réalité et procéder au lancement des travaux de démarcation des limites, l'occasion pour Vincent Imbungou, DGA de l'ICCN, de sensibiliser la population sous le bien fondé de la création du parc président Mobutu et les limites de cet espace et de la plus haute nécessité. Le DGA de l'ICCN a invité le chef de la population environnante de ne pas se laisser aller à la pratique malheureuse de l'inviolabilité de cet espace dédié aux réserves de la conservation de la nature. Le général Albert Massim Bamba, commandant Corp. PPM, a abordé dans le même sens que le DGA en demandant la population de faire preuve de la responsabilité et du strict respect des dispositions légales qui gèrent la politique générale de la conservation de la nature. Le secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation du parti ESSOR, accompagné de la coordination de la ville de Kinshasa, était face aux combattants du parti jeudi dernier au cours d'une matinée politique. Ensemble, ils ont évoqué plusieurs points d'actualité. Les détails dans ce reportage. Cette matinée politique organisée au siège national de l'ESSOR de la République située dans la commune de Kassavogou a tourné autour de trois points à savoir la restitution de certaines mesures initiées récemment par la hiérarchie du parti, la position du parti ESSOR de la République en rapport avec toutes les questions brutales de l'heure, ainsi que le voyage du chef de l'État, Félix-Antoine-Disséry de Tulumbo, au sommet sur la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre la sécheresse de la terre à la COP 15. Nous avons l'intention de mobiliser les gens de l'État, surtout, il faut préciser, de l'État de l'État qui est Félix-Antoine-Disséry de Tulumbo. C'est pour moi, pour montrer à l'espace national des relations que nous sommes motivés, on a rencontré chaque jeudi ce qu'on appelle jeudi 5 pour sensibiliser, pour édicter. Cette activité politique est de grandes envergures à laquelle sont conviées tous les combattants et sympathisants du parti présents à Kim Chassa était une occasion pour conscientiser et moraliser ces militants à travailler dignement pour le maintien du pouvoir du chef de l'État. Félix-Antoine-Disséry de Tulumbo. Aujourd'hui, c'est le général de l'État qui a bien invité tous les fédéraux, également les sommeliers et les sommeliers pour leur parler sur la position de notre parti par rapport à tous les éloignés et 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 les éloignés du parti et soit de la République j'ai été dit non avec la coordination de la ville de Kim Chassa de notre position pour les camarades fédérales et les sectionnaires de l'État qui sont sur contre leur propos et la justice pour s'y faire son travail. Pour le secrétaire général adjoint Yannick Sensu Lamanzanzaz, l'activité s'inscrit d'une part à redynamiser et à renforcer les capacités des dirigeants municipaux et d'autre part lutter contre l'anarchie qui avait élu domicile au sein des fédérations de ces grandes parties de masse. Guylain Kabouya est le nouveau président de l'association des techniciens et ingénieurs de l'aéronautique civile. L'installation officielle de ce comité a eu lieu hier dans les installations de la RVA Andoulo, Jacques Kabouba et Dieu merci Suéka. Et par rapport à cette nouvelle nomination, le concept ADCEP sur lequel baser notre service a beaucoup trop d'exigence. Et là, être ADCEP c'est une responsabilité. Nous avons un devoir vraiment qui est d'assurer la sécurité de vie humaine qui suivent notre espace aérien, qui atterrissent chez nous et gérer les différents équipements qui permettent à ce que les avions soient servis pour assurer la bonne navigation. C'est vraiment une forte charge. Nous pensons intensifier les formations à caractère technique pour avoir un personnel qualifié afin de nous éviter les pires dans les ciels aériens. Ici, nous avons organisé cette cérémonie pour l'installation du nouveau comité de directeurs dont je suis le président. Et aussi, nous avons fait venir les différentes autorités du secteur de l'aviation civile pour essayer un peu de leur faire voir ce qu'est le métier d'un ADCEP. C'est ce que nous faisons et faire un peu en sorte quelques recommandations pour l'amélioration des conditions et des climats et des paix sociales au sein de l'entreprise et dans la vie de l'ADCEP. Je dois attirer l'attention des autorités puisque là, nous avons besoin de formation continue. Vous savez, la vie d'un ADCEP, il faut se mettre à jour. Il y a la technologie qui évolue de jour à jour et chez nous, il y a une forme de suspension de formation que nous souhaitons que les rythmes puissent recommencer et faire vivre encore l'entreprise dans ce sens-là. Vous avez corrigé avec moi, c'est Guylain Kabea et non Guylain Kabouia. Le président fondéral de la commission électorale permanente de l'UDPS, le Congo, a clôturé sa mission de sensibilisation sur le processus électoral de 2023 ainsi que sur les actions du chef de l'État dans les cellules qui composent cette fédération, nous dit Alain Bicaille. C'est la cellule IDPS-Gombé qui a été choisie par le président de la commission électorale permanente de l'IDPS Maître Hubert Poutou Moussonghélé pour boucler sa tournée de sensibilisation sur les missions dévolues à cet organe statutaire de ses partis. Dans sa communication, Hubert Poutou s'est appesanté sur les dispositions statutaires et les missions de la centrale électorale du parti d'Étienne Tissékidi. Une façon pour lui de mettre les troupes en ordre de bataille pour mésaborder les échéances électorales de 2023. Nous avons appelé les cellules, les sections à la mobilisation en faisant les recrutements des membres en faisant ce que nous appelons au sein du parti l'encadrement, la formation et la fidélisation. Et la mission pour laquelle nous faisons ce travail c'est pour rechercher la majorité parlementaire parce que vous êtes sans oublier qu'aujourd'hui nous sommes à l'Assemblée nationale où nous sommes dans une mosaïque qui appelle plusieurs partis pour faire cette majorité que nous avons nous appelons l'Union Sacrée. Mais en tant que parti politique Ido-Pest, en tant que Loukonga, nous estimons qu'il est temps que nous préparions ces élections pour que 2023 nous soient favorables en donnant la majorité parlementaire au président de la République qui est déjà notre candidat en 2023. C'est aussi l'occasion pour lui de rappeler à l'assistance que la participation régulière aux activités de sa saisonie de base est une condition sine qua non pour être retenu candidat de l'IDPES aux élections à venir. Rendons-nous au Kassai où le parti politique union pour les valeurs tsisekédistes sensibilise ses membres et les nouveaux adhérents à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tsisekedi-Chilombo. Cette sensibilisation a commencé par une caravane motorisée Francklin-Eclerc-Calombo et Isidore Mkaya étaient dans la suite. Le parti politique union pour les valeurs tsisekédistes du président national Jean-Pierre Sengi a été officiellement implanté à Tchikapa ce samedi 14 mai 2022. Une caravane motorisée a assuré les grandes artères de la ville pour chuter à l'espace le Talandeux où plusieurs allocutions ont été prononcées. Après la présentation du comité provincial de l'UVT qui sera désormais dirigé à Tchikapa par M. Speran Kabalo Shikalombo, les différents intervenants qui ont pris parole au cours de cette cérémonie riche en couleurs ont insisté sur l'objectif du parti UVT qui est créé pour permettre au président de la République Félix Ante Antisekedi Tchilombo d'avoir une majorité parlementaire en 2023 et faire appliquer son projet de société basée sur le bien-être de la population congolaise. Je sais que les antivaleurs sont nombreuses mais les partis existent pour combattre les antivaleurs alors qu'il n'y a pas d'antivaleurs il y a moyen de gérer la chose publique autrement que le président de la République a besoin d'aider le pays ou la population mais nous constatons qu'il n'y a pas une majorité pour qu'il puisse appliquer sa vision c'est ainsi que nous avons choisi ce parti politique de façon qu'en 2023 que le président de la République ait la majorité pour bien diriger le pays. Notons par ailleurs que plus d'une centaine de personnes ont fait leur adhésion ces jours au sein de ces partis politiques et c'est dans une ambiance festive. La formation politique du parti du peuple P4 a totalisé deux ans d'existence inculte d'Action des Grâces célébrée à cette occasion à la paroisse francophone CAC dans la commune de Calamon Dieu et la Patrie c'est la dévise et les deux nominateurs communs pour la paix et le progrès du pays tel est le message transmis à tous les membres et sympathisants Rodé Panda. Le culte d'Action des Grâces a été organisé ce samedi 14 mai 2022 à la paroisse francophone de l'église CAC communauté évangélique d'Afrique au Congo à Bangalore dans la commune de Calamon c'était à l'occasion de la célébration de deux ans d'existence du parti du peuple pour la paix et les progrès P4 formation politique alliée à l'UDPS Titekidi le président national de P4 maître et mairie Patrice Mandutum a sensibilisé les participants notamment les membres et cadres du parti venu nombre et le reste de sympathisants congolais présents à cette cérémonie il a encouragé tout le monde à promouvoir la culture des débats d'idées dans la sphère politique et non celle de lier son adhésion à un parti politique par rapport aux individus le P4 soutient la vision du chef de l'état Félix en tant que Titekidi Tchilombo centrait sur l'homme c'est à dire le peuple d'abord Dieu et la patrie c'est la dévise de cette formation politique la paix et les progrès doivent marcher ensemble car il n'y a pas de progrès sans paix a-t-il martelé personne n'a des débats à faire contre Dieu le P4 prône deux valeurs le P4 se définit autour deux engagements parmi lesquels travailler l'idée et obtenir le pouvoir pour le bonheur et le progrès du peuple il faut préciser qu'en deux ans seulement le P4 est déjà implanté dans plus de huit provinces grâce à sa vision et son idéologie tournée vers le travail la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement nous lançons ce journal avec le lancement des travaux de réhabilitation de l'aérodrome de Boindé là nous sommes dans la province de La Trapa cet aérodrome d'importance capitale sera réhabilité avec l'appui du gouvernement central suivi c'est aux environs de 13 heures locales que trois membres du gouvernement central ont foulé les sols de Boindé ce dimanche 15 mai Guy Luandamboïo de l'aménagement du territoire Nicolas Casadi des finances et Cherubin Okende des transports sont venus lancer les travaux de modernisation de l'aérogare de Boindé et c'est le ministre de transport qui a posé la première pierre de construction de cet aérogare moderne dans son mot Cherubin Okende a souligné que c'est sur instruction du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi que la piste de 1400 mètres il sera construit à cet endroit un aérogare une caserne anti-incendie une tour de contrôle et autres à son tour le ministre des finances a affirmé que les grands équateurs figurent parmi les priorités du chef de l'état selon Nicolas Casadi plusieurs projets réalisés dans le pays n'ont pas tenu compte de la partie ouest du pays et le chef de l'état a décidé de réparer cette injustice prenant la parole à son tour comme chef de la délégation gouvernementale le ministre d'état Guilando Mboyo a mentionné que ce projet intégrateur de développement de l'espace grand équateur va favoriser tant soit peu les activités économiques de la Tshisekedi qui n'a que trop souffert du manque d'infrastructures aéroportuaires modernes venues nombreuses pour assister à cette cérémonie et en être témoins la population de la Tshisekedi remercie le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi pour avoir jeté un regard d'amour à cette province longtemps oubliée Ce journal est fini Retrouvez Peggy Mopunda 22h pour un autre journal mais bien avant vous suivrez le match de la coupe de la confédération entre Renaissance Bertane du Maroc et le tout puissant Mazimbe de la RDC comptant pour la demi-finale Retour Merci de votre fidélité Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !